Votre invité aujourd'hui, avec nous par téléphone, Béatrice Ruhl, c'est le conseiller d'État chargé de la santé, Mauro Poggia. Bonjour Mauro Poggia. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Les premières mesures d'assouplissement débutent donc aujourd'hui. Est-ce que c'est enfin la lumière au bout du tunnel ? C'est ainsi que certains le percevront. Je voudrais quand même avoir un discours qui soit prudent pour que chacun sache que les choses ne sont pas derrière nous, que nous allons devoir tirer les conclusions de ce qui a été mis en place à partir d'aujourd'hui. Vous le savez, il y a une prochaine étape dans deux semaines, puis ensuite dans un mois. Nous allons évidemment observer comment les chiffres du Covid-19 évoluent aussi au niveau des hospitalisations. Donc il faut faire très attention que l'on ne soit pas contraint de faire des marches arrières. Est-ce qu'on peut dire que l'épidémie, elle est contenue à Genève ? Je dirais que les conséquences sont contenues. Maintenant, l'épidémie avance, on le sait. D'après les derniers chiffres, il y a à peine 5 à 6 % de la population qui a attrapé le virus et qui a donc des anticorps. Cela veut dire qu'il y a encore beaucoup de place pour que ce virus puisse avancer au sein de notre communauté. Et donc, avant une année, une année et demie, je pense que nous n'aurons pas cette immunité de groupe qui est celle que l'on dit devoir atteindre pour pouvoir passer à autre chose. Donc, si aucun vaccin n'est trouvé, eh bien le problème reste encore largement devant nous. Restons donc vigilants. Des sensations sociales, bien évidemment, à respecter. Aujourd'hui, les cabinets médicaux, les salons de coiffure, les jardineries rouvrent. Est-ce que, du coup, vous allez être particulièrement attentif en termes de contrôle ? Alors, bien sûr, nous ne pourrons pas être dans tous les salons de coiffure, pour prendre cet exemple. Il y en a 1 500 à Genève, mais bien sûr, nous allons faire des contrôles ponctuels. À n'en pas douter, les clients nous alerteront aussi s'ils constatent des situations anormales. Donc, l'ensemble des services sont en alerte. Nous avons évidemment averti la semaine passée les fêtières sur l'obligation qu'elles ont d'appliquer les règles. Je parle ici des jardineries, fleuristes, magasins de bricolage, les mêmes qui s'appliquent aux grandes surfaces alimentaires jusqu'ici. Maintenant, nous allons évidemment être extrêmement vigilants. Alors, les pays voisins sont en termes d'assouplissement. On parle plus de déconfinement, puisqu'ils ont eu un confinement plus strict que nous. Et beaucoup envisagent de rendre les masques obligatoires, dès aujourd'hui, des magasins comme la COP et la Migros en vendent d'ailleurs. Est-ce que c'est en quelque sorte une obligation d'en avoir dans l'espace public, même si dans les faits, ça ne l'est pas ? Mais est-ce qu'on doit quand même en avoir un ? Je crois qu'il est difficile de tenir politiquement un discours selon lequel le masque n'est pas nécessaire. Et je le pense, et la très grande majorité des scientifiques le pensent également. Il ne faut pas mettre un masque et être trop près de son interlocuteur. Maintenant, on comprend que lorsque la distance interpersonnelle ne peut pas être garantie, je pense en particulier dans les transports publics ces prochaines semaines, lorsque tout va reprendre, eh bien, il faut se protéger. Donc, il faut bien sûr avoir un discours qui soit logique au niveau politique. Mais d'un autre côté, il faut que ces masques soient à disposition. Et celles et ceux qui, ne serait-ce que pour calmer une angoisse qui peut être légitime, veulent emporter, doivent pouvoir en acheter. Donc, aujourd'hui, nous nous occupons en priorité de tous celles et ceux qui rouvrent et qui doivent emporter selon les plans de protection de leur fêtière. Mais nous allons, ces prochains jours, bien sûr, devoir élargir l'offre pour le public. Genève est en avance, je dirais, par rapport à ce que je vois chez mes collègues d'autres cantons, puisque nous avons quand même, au-delà des nécessités pour les soignants, nous avons des quantités importantes de stocks. Mais encore faut-il savoir quel usage on veut en faire. Parce que même si on en a des millions et que tout le monde à Genève en porte deux ou trois par jour, on imagine vite que les stocks seraient rapidement épuisés. Parle-moi-en de ces stocks, justement. On a bien compris que ça a été très compliqué pour avoir ces fameux masques. Pourtant, il y a des privés, comme le promoteur Abdallah Chatila, qui a mis en place comme un pont aérien avec la Chine. Comment expliquer qu'un privé arrive à obtenir des masques et pas un canton ? Alors, le canton en a obtenu, bien sûr. Nous travaillons avec les privés. Je pense que c'est tout à fait naturel que des privés puissent travailler avec l'État. Certains le font, comme M. Chatila, avec des filières qui sont propres. D'autres le font de manière totalement gracieuse, simplement en mettant à disposition leur service. Nous avons des task forces en place. Nous avons déjà environ 10 millions de masques pour la population, mais ces masques vont encore augmenter de quelques millions ces prochains jours. Maintenant, quand je dis la population, il faut savoir à qui ils sont destinés. Il ne s'agit pas de les gaspiller et d'en mettre pour aller se promener dans la rue. Encore une fois, la règle principale, c'est de garder ces distances. C'est absolument impératif. Et si l'on a des symptômes, on reste chez soi, on appelle son médecin, on se fait tester. Et le cas échéant, si l'on est positif, on prend les mesures nécessaires. Je crois que la responsabilité individuelle sur laquelle nous avons insisté ces dernières semaines a apporté ses fruits. Il faut continuer dans ce sens. Mauro Poggia, chaque été, il y a le fameux feu d'artifice qui attire environ 200 000 personnes. Genève Tourisme a demandé au Conseil d'État l'annulation de ce feu d'artifice pour cet été. C'est ce que nous annonçait le matin dimanche. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer ces 200 000 personnes regarder ce magnifique spectacle cet été. Tout à fait. Ce sera une décision que devra prendre le Conseil d'État. Mais on imagine bien que dire à la fois que les manifestations sont interdites et laisser des attroupements au bord de la Rade est complètement contradictoire. D'un autre côté, si l'on dit attendons de voir comment les choses évoluent et qu'à 15 jours des manifestations des fêtes de Genève, on doit les annuler, la casse serait encore plus importante. Donc il faudra sérieusement examiner si d'ores et déjà aujourd'hui, il ne faut pas dire que cette année, ce sera une année difficile pour tout le monde. On le conçoit parce qu'il y a non seulement le plaisir qu'il y a aux fêtes de Genève, mais il y a aussi beaucoup de rentrées financières qu'il faudra peut-être abandonner. Une dernière question. Les RHT sont en viqueur à Genève. De nombreuses entreprises y ont recours. Jusqu'à quand le canton de Genève est-il prêt à soutenir ainsi son économie ? Alors, les RHT qu'on appelle ordinairement le chômage partiel est fixé par l'assurance chômage. Donc c'est le droit fédéral qui fixe les règles. Environ 6 millions par jour sont versés aujourd'hui à Genève. Ce sont 13 000 demandes, donc 13 000 entreprises qui ont fait des demandes pour 124 000 employés. Au niveau suisse, c'est une personne sur trois qui est au chômage partiel. 1 700 000 personnes qui sont au chômage partiel. On imagine les sommes considérables qui sont déboursées tous les jours. Tant que l'on ne peut pas travailler, on doit pouvoir, pour éviter des licenciements, être allégé d'une partie de la charge salariale en tant qu'employeur. Et donc, ce sera versé aussi longtemps que la Confédération considérera qu'effectivement l'assurance chômage doit se substituer à la capacité de gain de nos entreprises. Merci beaucoup Mauro Poggia, conseiller d'État chargé de la santé, de l'emploi et de la sécurité. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Excellente journée à vous et bon début de retour à la normale également. Merci à vous et protégez-vous. Merci.